Claude Jolicoeur est président de l'Office national du film. C'est ma première visite. J'ai tellement vu le chantier à l'extérieur, mais là, c'est très excitant. Aïe, aïe, aïe! Quel bel espace! La lumière... C'est vaste! C'est vaste! Les futurs bureaux de l'ONF. Il y aura quatre étages d'espace à bureaux. En plus, l'Office national du film va occuper une partie du rez-de-chaussée et toute la mézanine, un grand dégagement noyé de lumière qui servira d'espace public. Et là, vous êtes vraiment au centre-ville, là? On est au centre-ville, on est au coeur de la création aussi. Les musées, les artistes... C'est un lieu exceptionnel. C'était le lieu que ça prenait pour l'ONF. Parce qu'en ce moment, on sent l'architecture de 1956. Complètement. Et les couleurs qui n'ont pas changé. C'est presque un hôpital. Un centre d'accueil. L'immeuble, un grand complexe cinématographique inauguré en 1956. Installé au nord de Montréal, à Ville-Saint-Laurent, on était presque à la campagne. Aujourd'hui, un concessionnaire automobile comme voisin, perdu le long de l'autoroute métropolitaine, on a, en étant à l'ONF, le même sentiment d'éloignement, d'isolement. Cet ONF qui fut jadis prospère. En 73, on avait même ajouté à l'arrière une grande annexe. L'édifice aujourd'hui est complètement vide, abandonné. L'industrie a changé. Et puis, les coupes ont frappé encore et encore. À un moment donné, vous avez été 1200 employés. Il y a eu 1200 employés ici. On est 250 maintenant. Alors là, on rentre dans un lieu magique, studio d'animation. Patrick Bouchard. Bonjour. Que révèle l'autopsie sur le corps de la victime? Que l'essentiel a survécu. L'ONF a gardé ses forces vives en animation, comme ici, Patrick Bouchard, qui met la dernière main à son film d'animation. Il y a une part d'improvisation, mais c'est un film qui a été écrit au fur et à mesure qu'il s'est tourné. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui sont sortis un peu sous le thème de l'autopsie. Dans la pièce d'à côté, c'est Jean-François Lévesque qui fait aussi un film d'animation, cette fois du miniature. Vous gardez ces studios d'animation? On garde tout. On a créé nos espaces au centre-ville pour qu'ils soient adaptés aux besoins des cinéastes, avec des plafonds plus élevés, des conditions d'éclairage adaptées. Savoir garder, savoir réduire, l'ONF actuel a deux théâtres qui comptent ensemble plus de 300 places. Le nouvel édifice en aura un seul de 135 sièges. Le grand studio de son existera toujours, mais sera plus petit. Et puis, que faire de ces centaines d'accessoires qui servent à créer du son? Les trois quarts ne survivront pas au déménagement. Quand c'est juste du papier qui sert à simuler le crépitement du feu, ça va bien. Le crépitement. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Des portes d'auto? Oui. Ça serait peut-être bien... Pour faire quoi, ça? Pour faire des bruits métalliques avec de la résonance. Je vais juste le tenir. Vous n'allez pas déménager ça? Oui, il faut. Il faut parce que c'est trop utile. Ça, ça va déménager. Ces dernières années, l'ONF a aussi beaucoup investi dans la réalité virtuelle, les nouveaux médias. Le déménagement au centre-ville pourrait favoriser secteurs émergents. La majorité des projets qu'on fait en production interactive sont faits en collaboration avec une autre organisation, comme le Quartier des spectacles, par exemple. Donc cette proximité-là, je pense, va favoriser davantage de contamination, davantage de collaboration. Alors ici, on est dans la voûte de l'ONF. Et puis, quoi faire de la voûte? Cette immense voûte qui contient 280 000 éléments. La voûte n'ira pas au centre-ville, mais sera déménagée dans la région montréalaise, dans un immeuble à trouver. Entre-temps, tous les films sont numérisés, image par image. Un vieux film 16 mm de 30 minutes prend 14 heures à numériser. Qu'adviendra-t-il de l'édifice de l'ONF? Il est question de le préserver. Des pourparlers sont en cours avec la ville et Héritage Montréal. On se moque à la blague de son côté austère, mais l'édifice a une âme. Ici, ils sont passés notamment Denis Arcange, Jacques Godbout, André Melançon, Pierre Perrault, Micheline Langteau, Alanis Aubom-Sawin, Léa Poul, Philippe Falardeau, Denis Villeneuve. Et si on se force vraiment pour chercher des qualités à cet édifice du bout du monde, on en trouve. Ce qui a l'air d'être un défaut devient aussi... peut devenir une qualité. Le défaut de l'ONF, c'est d'être si loin. La qualité de l'ONF, parce que c'est si loin, c'est d'avoir soudé les gens qui travaillent ici. Donc, on est condamnés à manger ensemble. Et c'est ce qui est chouette, le midi, à la CAF. On se côtoie beaucoup. Comme il n'y a rien à faire d'autre ici, vous étiez condamnée à créer. Oui! Avec ce déménagement, l'ONF gagne plus que des nouveaux locaux. Quand on a eu le go, c'était vraiment un gage d'avenir pour l'ONF aussi, parce qu'on ne fait pas un chantier comme ça pour... c'est pas un édifice à bureaux. Mais c'est ça que ça dit. Ça dit que vous êtes là pour rester. On est là pour rester. Oh! Ça inclut tout le monde. 250 employés, Côte-de-Liesse, ils viennent tous ici? Ils s'en viennent tous ici, oui. Puis ici, on a de l'espace... Ça n'aurait pas à profiter pour faire d'autres couples, là? Non, non, pas du tout, pas du tout. Déménagement, printemps 2019, tous ensemble avec en poche un bail de 20 ans.